Musique Mon film ça s'appelle C'est eux les chiens C'est l'histoire d'un revenant Qui revient de prison après 30 ans de Jol Et il revient en 2011 en fait Il a été raflé en 1981 C'est à dire il y avait une grosse immeuble Qui s'appelle les immeutes du pain A l'époque Et il revient en 2011 en fait C'est pour le printemps arabe Donc il cherche sa famille Dans son parcours il croise une équipe de télévision Qui va filmer en fait son voyage dans la ville Pour rechercher sa famille Et le film est constitué en fait de ces images Qui ont été capturées par l'équipe de télévision Pour moi le plus important c'est toujours la dimension émotionnelle C'est pour moi c'est le personnage C'est la quête émotionnelle de ce personnage C'est de son voyage pour retrouver sa famille Et le reste c'est un contexte en fait Le contexte est politique forcément Parce que ça passe par Ça parle du printemps arabe Ça parle de printemps arabe au Maroc A Casablanca Donc ça implique un certain nombre de choses Et puis l'évocation en fait de tout ce qui se passe autour de nous Dans le monde Mais lui il traverse ça en étant complètement inconscient Donc ce qui est intéressant c'est notre perception nous en tant que spectateur Par rapport à ces événements là Sachant qu'il y a aucun point de vue donné sur l'événement On est plus dans une approche atmosphérique C'est une atmosphère de fin de monde C'est une atmosphère en fait tendue On sent que les régimes vont être abattus C'est une atmosphère où on voit que les gens sont en colère Et ils n'hésitent pas à le montrer Ce qui n'est pas le cas dans les pays arabes Et d'utiliser sur ça en fait juste une sorte de tristesse Qui enrobe ce personnage parce qu'il cherche sa famille Et qu'il a beaucoup beaucoup de mal à les retrouver C'est un personnage qui a fait beaucoup d'erreurs dans le passé Et qui n'a pas eu le temps de revenir sur ses erreurs Donc il revient pour demander pardon Et dans le doute il ne sait pas si son pardon va être accepté Est-ce que ce n'est pas trop tard ? Et puis en fait c'est quelqu'un qui est étranger Parce que 30 ans dans l'ombre en fait Ca fait de lui quelqu'un qui est complètement désynchronisé par rapport à l'époque Donc il ne comprend pas la plupart des choses qu'il voit Il ne comprend pas l'évolution technologique Il ne comprend pas les gens Il ne comprend pas comment ça fonctionne etc Donc c'est pourquoi on reste dans quelque chose à la fois dramatique Et en même temps on est parfois dans une sorte d'humour noir Très noir, très sain Parce qu'il y a un décalage en fait C'est un personnage décalé par rapport au contexte Les gens qui ont été décalés Les gens qui ont été décalés Les gens qui ont été décalés Normalement ça ne sonnerait pas très vite Je voulais inventer, enfin trouver en tout cas le moyen de raconter une histoire Pour moi c'était comme écrire sur des papiers qui brûlent comme dit Fellini C'est-à-dire, et de trouver le moyen de le raconter Qu'il soit cohérent, compréhensible Et que le dispositif de mise en scène fonctionne pour le spectateur Après beaucoup de réflexions en fait j'ai commencé à regarder ce qui se fait sur Youtube C'est-à-dire tous ces gens qui postent des petites vidéos filmées avec leur téléphone La qualité de l'image n'est pas terrible Le son est à peine audible et tout ça Et ma réflexion a été d'aller dans ce sens-là De donner l'impression que le film se passe devant nous Plutôt que c'est un film mais en scène etc Même si le scénario a été écrit pendant un an et demi C'était comment trouver l'énergie et l'urgence en fait des situations qui se passent devant nous Donc le film est très rapide, c'est très saccadé, les mouvements de caméra assez violents On est au limite de l'expérimental pour un long métrage Parce que ce qui marche pour une vidéo de 30 secondes Ne peut pas fonctionner pour un film qui raconte un parcours très précis d'un personnage et tout ça Donc j'ai essayé de trouver ça Et aussi en fait il y a aussi la nécessité de l'histoire L'histoire c'est suivre quelqu'un qui revient pour chercher sa famille Son parcours est en spirale Il retournera longtemps avant de finir par aboutir Et ça nous permet de voir le monde en fait Pour nous et pour lui ça permet de revenir sur les 30 ans qui séparent sa disparition et son retour Et sur ces 30 ans en fait il découvre tout Ce qui a été inventé, rajouté, enlevé etc etc Et je trouvais ça à la fois assez fort et assez intéressant Et en même temps c'était très complexe Parce que ça ne me permettait pas d'être en tant que cinéaste à l'aise Parce que je ne pouvais pas tricher On sait que c'est la caméra de l'équipe de télévision qui sont un personnage dans le film qui filme Donc je ne pouvais pas m'avoir C'est pas un exemple très simple Un plan en gru Ou un plan travelling Ou un plan sur E4 de loi Parce que personne ne serait là pour les filmer Donc de toutes les façons il faut toujours transformer la contrainte en avantage Et c'est ça ce que j'ai essayé de faire en essayant de créer en fait une synergie entre la méthode de tournage et l'histoire Et ça c'est écrit en fait parallèlement pendant Hanoï En fait moi j'ai réfléchi Enfin on avait le choix de faire le film de manière totalement différente, de plusieurs manières C'était la manière, la première manière C'est comme j'ai fait mon premier long métrage J'avais beaucoup d'argent, 80 personnes autour de moi Il arrêtait les blocs et les routes et tout ça Et puis il y avait la manière pour moi que j'appellerais guiria C'est à dire on sort avec la caméra et on tourne Et moi ça m'intéressait plus d'être dans ça Pour une raison très simple Moi je voulais qu'on sente qu'on est dans l'urgence Qu'on est dans quelque chose qui se passe devant nous Que c'est stressant, que c'est dramatiquement s'étendu, tout ça Donc j'ai opté pour la deuxième option Ça voulait dire juste qu'on était 10 personnes pour tourner C'était très rapide, on n'avait pas d'installation On était vraiment assez rapide et tout ça Ce qui fait qu'on prenait tout le monde par surprise en fait C'est à dire mes comédiens je l'ai préparé et tout ça Au moment de tourner la scène, les gens rentraient dans le champ Ça ne me dérangeait pas parce que la caméra est un personnage Ce que généralement dans d'autres films, dans un autre type d'écriture Il faut complètement empêcher les gens de regarder la caméra Parce que ça casse l'illusion du cinéma en fait Là on n'est pas là-dedans, on est presque dans une caricature de télé-réalité Tu vois les gens qui parlent à la caméra, qui s'expriment et tout ça Et ça intègre cette réflexion là Et aussi je voulais en fait qu'on crée une sorte de trouble L'idée c'était de ne pas donner l'impression que c'est un film de fiction Mais c'est plus un documentaire qu'on est en train de tourner En temps réel, limite en temps réel Ce qu'on voit c'est les rushs du film C'est pas un film monté et tout ça Donc on a beaucoup travaillé pour arriver à ça Pour donner l'impression que ça se passe devant nous En gérant l'espace parce qu'il fallait tricher En tournant pendant semaines, deux semaines, trois semaines Alors qu'on donnait l'impression que ça se passait en deux jours, etc. Aussi en trichant parce qu'on a utilisé beaucoup d'outils Le flair qui casse tout le temps l'image Donc ça donne toujours une sorte de recul par rapport à ce qui se passe devant nous De donner toujours l'impression qu'il y a une douche de lumière qui tombe sur le personnage Pour le nettoyer, pour le laver et tout ça Et je pense que ça a bien fonctionné quand on était en bain de foule On ne comprenait pas qui était un personnage principal, qui était un figurant Et juste les gens qui passaient par là et qui s'arrêtaient et qui regardaient La plupart des enfants dans le film, c'est des enfants qui étaient là Beaucoup, beaucoup de gens qu'on voit dans le film Regardaient la caméra, c'est des gens qui étaient surpris par la caméra Et on les a mélangés avec les autres personnes En les habillant de manière particulière Et en travaillant la scénographie de manière en fait Parce qu'ils se mélangent Et je pense que c'est ça qui crée cette sorte d'ambiguïté On ne sait pas à quel point la fiction s'arrête Pour laisser place à l'aspect documentaire du film Qui marchait à l'ananas de 1981 Qui marchait et qui marchait à l'ananas C'est un ami qui n'a pas à l'ananas C'est pourquoi je ne m'a pas à l'ananas J'ai fait tout ça Et tout ça Et ils ne se trouvent pas 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 Une méthode de le faire C'est la méthode normale On va déposer Attendre de l'argent Attendre un peu de temps Etc Pour recueillir assez d'argent Pour aller tourner le film Avec 80 personnes Et moi je ne voulais pas Moi j'avais envie de tourner cette histoire Parce que ça me démangeait Parce que je ne voulais pas passer 4 ans encore A travailler sur mon film Comme j'ai fait pour mon premier long métrage Etc Donc pour moi c'était urgent D'être dans l'urgence aussi C'est un film qui a été quand même écrit En un an et demi Donc c'est pas mal de temps On a décidé de le faire Sans argent C'est-à-dire C'est Nabil qui a investi tous les fonds Pour le produire En termes de Enfin voilà Pour le produire Donc ça n'a pas coûté forcément Beaucoup d'argent Mais parce que c'est un choix C'était pas genre On n'a pas d'argent C'est vraiment un choix Dès le départ A la fois parce que c'est un film Comme moi je ne pense pas Qui devait être fait dans le système Je veux dire De financement Les organismes qui s'occupent de ça Je ne voulais pas le faire Dans le cadre De l'establishment C'est-à-dire Le fonds marocain De soutien de cinéma Et tout ça Je voulais vraiment le faire En tant qu'un pirate Parce qu'il y a des choses Que j'ai envie de dire Sans que je sois Sous la tutelle de personne En fait Sans que je sois adoubé Parce que de toute façon Le principe de subvention C'est assez simple On lit votre scénario On aime On t'adoube On te donne de l'argent On va faire ton film Quelque part On devient fonctionnaire De son propre travail Ce qui n'est pas une position intéressante Parfois on a besoin De beaucoup d'argent Pour aller tourner Parce qu'il y a des conditions Et que l'histoire le demande Et je trouve que c'est une manière alternative De faire du cinéma Qui est intéressant Dans le cadre De sujets un peu tendus Voilà On se rappelle La nouvelle vague On se rappelle Beaucoup de types de cinématographie Qui n'ont pas eu besoin De beaucoup de moyens Pour aller tourner des films Assez importants Donc moi Je me suis inscrit Dans ce cadre là Et à la fois par choix Et parce que je savais Que ça allait émousser le projet Si on attendait On allait perdre du propos Si on avait commencé A intégrer d'autres personnes Des commissions Tout ça Ça allait un petit peu Nos orienter vers des fausses pistes Qui ne m'intéressaient pas Je voulais garder le côté Plus de décoffrage Violent Mais avec une violence assumée Contre le système Mais parce qu'on On défend Une humanité Mais pas forcément Une institution Donc j'avais besoin D'être libre en fait Et avec Nabil Je pense qu'on a Qu'on a eu Le bon instinct En tout cas En optant Pour cette méthode En fait De production Que la méthode Normal Traditionnelle Pour moi En fait Le film Quand je termine mon film Pour moi J'ai fait mon job J'ai fait mon travail Et je commence déjà A réfléchir à un autre film Je pense que c'est Une belle naissance D'être là Sous l'Egypte de l'Aside Et j'aime beaucoup Le concept Que c'est le cinéma Il défend d'un cinéma Indépendant Je me considère Comme un cinéma Indépendant Pas parce qu'on On n'est pas avec Warner Mais parce qu'on a fait Le choix d'être Personnel Pour moi Donc après C'est le film Qui va faire son Son bout de chemin Je pense que c'est les gens Qui vont l'aimer Qui vont le porter C'est pas moi Moi je l'ai fait J'ai fini mon travail Je vais commencer à travailler Sur mon prochain long métrage Et tout ça Je trouve que c'est une belle naissance D'être là C'est une belle naissance D'être exposé à des gens Qui vont regarder le film Vraiment Qui vont l'aimer Mais on le détestait Après bon Les goûts sont dans la nature Donc je m'angoisse pas plus que ça par rapport à ça Je pense que le film va faire son chemin Et c'est ça qui est intéressant Parce qu'il sort de nous Et après ça devient l'objet Qui intéresse les gens Qui est porté par les gens Les gens vont écrire dessus Ils vont parler Ils vont le pousser Ils vont le diminuer Voilà On contrôle pas ça Moi j'essaye vraiment D'être le plus honnête possible Par rapport à mon postulat de départ Par rapport à mon point de vue Et je pense que ça touche les gens Et voilà quoi Je pense que c'est important D'être sincère De toucher les gens De dire de manière subtile Parce que beaucoup de fois Ca manque de subtilité Le cinéma qui vient d'Afrique On est toujours un peu à défendre Ou à militer Mais on oublie que le cinéma C'est déjà un pays C'est plus qu'un pays C'est un continent Et que ce continent est suffisamment grand Pour permettre à beaucoup de gens D'apporter de l'imagination D'apporter un point de vue D'apporter des choses Abracadabrantes Mais qui peuvent toucher Les gens un peu partout dans le monde C'est très loin Et je pense que c'est un pays